s'habillerons des Women Fab. Aujourd'hui, nous allons échanger sur les effets du Covid sur le tennis. Pour traiter ce sujet, nous avons choisi plusieurs intervenants, dont des experts, des professionnels de terrain, des industriels du tennis. Nous remercions chaleureusement Babolat, Lacoste, Technifibre et les instances fédérales qui seront représentées par la Ligue TACA de tennis. Je vais passer la main à mon collègue Julien Mazori, qui est le directeur du pôle sport de Women Fab et qui va s'occuper d'animer cette réunion. Je vous souhaite un bon moment lors de cette visio. Merci, Jessica. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous prévenais que je partage mon écran avec une petite présentation PowerPoint qui permettra de soutenir certains discours de nos invités. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Commencez par vous rappeler les différents points, donc l'impact du confinement sur le joueur de club et le professionnel en activité. Second point qui sera abordé, ce sera en période de post-blessure. Quelles solutions adopter ? Et on finira avec l'enjeu économique et structurel suite à cette crise sanitaire. On commence tout de suite avec Stéphane Charret. Stéphane qui est entraîneur de Chloé Paquet. Stéphane, est-ce que tu m'entends ? Oui, très bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit point ? Comment dans cette période, Chloé s'occupe ? Et comment tu vois la reprise, l'avenir ? Quelle est ton activité un petit peu ? Quelles sont tes missions pendant cette période un petit peu nouvelle pour tout le monde ? Écoute, elle est confinée chez elle en appartement en région parisienne, sur Paris. Donc, elle a un confinement avec un espace limité, avec des possibilités très limitées aussi de faire de la préparation physique. Donc, je pense que tous les joueurs ne sont pas tout à fait logés à la même enseigne. Donc, il y a tout un tas de joueurs avec des possibilités différentes. Elle, effectivement, c'est assez restreint. Elle n'a pas de matériel. Elle ne peut évidemment pas taper la balle. Donc, c'est un confinement assez restrictif, j'ai envie de dire. Donc, dans un premier temps, pour elle, je pense qu'on ne sait pas combien de temps le confinement va durer, même si là, on a eu depuis hier soir une date au 11 mai. Donc, ça va faire deux mois. Donc, sur ces deux mois, j'ai envie de dire que son objectif principal va être de maintenir autant que possible son potentiel physique pour pouvoir, dès le déconfinement, pouvoir reprendre dans des conditions à peu près normales, ainsi que l'entraînement. Donc, on sait d'ores et déjà qu'entre le moment du déconfinement et la reprise des tournois, il y aura une période assez longue, voire très longue, inconnue pour le moment, qui permettra de retrouver, j'ai envie de dire, l'intégralité de son potentiel. Donc, ça me permet de donner la parole à Sophie. Sophie, face à cette crise sanitaire qui est tout à fait inédite, comment la FFT et ses organes déconcentrés vont aider les différents acteurs du monde du tennis ? Déjà, il y a eu une première chose de faite par la Fédération le 10 avril. Ça a été un plan de soutien et de relance de 35 millions d'euros qui a été voté par le Comex de notre fédération, afin d'aider tous les acteurs de notre écosystème, du tennis et de ses disciplines associées, parce qu'il ne faut pas oublier le paddle, le beach, le tennis fauteuil également. Et il est vrai que c'est particulièrement, je dirais, ce plan de relance, il va vraiment concerner des acteurs bien précis, à savoir les joueurs et les joueuses, les enseignants professionnels, les clubs, les professionnels de l'arbitrage et également les organisateurs de tournois. Et on va vraiment avoir, je dirais, un plan de mesures vraiment bien définies qui vont sortir le 15 mai, suite au prochain Comex. Et il est probable que les organes déconcentrés de notre fédération, que sont les ligues et les comités départementaux, seront amenés à être solidaires de ce plan de relance de 35 millions d'euros. Parce que là, on vient d'entendre Stéphane, donc il y a vraiment un public qui est vraiment touché, ce sont les enseignants professionnels. Oui, exactement. Et d'autant plus, je dirais, dans notre région, puisque rares sont les enseignants professionnels qui ont, je dirais, un temps complet en tant que salariés. Ils sont généralement dans notre région sur des statuts mixtes, donc une partie salariée et une partie indépendante libérale. C'est ça qui fait un peu notre particularité. Et donc, il est vrai que là, il y a vraiment des possibilités lorsqu'on est en libéral. Quand on est en salarié, c'est assez facile. Les clubs ont généralement mis les enseignants au chômage partiel. Par contre, sur le côté libéral, moi, je me suis adressée à tous les enseignants de notre ligue. Il y a environ 870 qui sont en activité, de telle manière à pouvoir les informer de toutes les aides. Et il y a notamment le Fonds de solidarité de l'État, avec une aide d'environ 2500 euros, qui prend en compte la perte du chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020. Et il y a également une autre aide qui vient s'ajouter à celle-ci, qui est spécifique aux URSAF de notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui peut être entre 500 et 2000 euros, et qui viennent donc se rajouter au Fonds de solidarité de 1500 euros de l'État. Maintenant, avec l'annonce du prolongement au 11 mai du confinement, peut-être que le Fonds de solidarité sera étendu. En tout cas, moi, je veille à ça pour informer très rapidement les enseignants, parce que c'est vraiment un moment délicat pour eux actuellement. Ok. Alors, je rappelle à tout le monde, Sophie, et la sectaire de PACA. Et sur le côté sportif, quelles ont été les décisions qui ont été prises concernant les différentes compétitions ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que la FFT, début avril, a annoncé, je dirais, l'ensemble des compétitions annulées. Et notamment, tous les championnats de France individuels et par équipe, toutes catégories d'âge confondues. Et que ce soit en tennis, en paddle, en beach, en tennis fauteuil. Et les élus de notre ligue sont restés dans cette lignée. Donc, on a nous-mêmes arrêté les championnats régionaux par équipe, en cours, comme les seniors et les seniors plus. On a annulé tous les championnats individuels, jeunes, seniors, seniors plus et de paddle. Et ce qu'il faut noter, c'est que vraiment, nos élus ont pris une décision forte. Il y a Christine Badou qui est là, notre secrétaire générale. Mais toutes les inscriptions des joueurs ou des clubs pour ces championnats qui sont arrêtés seront remboursées par la ligue. Et pourtant, ça représente, je dirais, une manne financière assez importante pour la ligue. On a juste décidé de reporter pour nos plus jeunes ce qu'on appelle le trophée régional. C'est-à-dire un petit peu le championnat de ligue des tout-petits, des 8, 9, 10 ans. On va le reporter en septembre. Voilà, parce qu'on avait un petit peu de place à ce moment-là. Et c'est important pour l'équipe technique, tout ce renouvellement générationnel. Donc, on a reporté le trophée des 8, 9, 10 ans. Et c'est vrai qu'en fait, toutes ces décisions, on a vraiment pesé le pour et le contre. Et la logique qu'il a emporté, ça a été de ne pas contraindre les clubs à la sortie de ce confinement. Et on a 480 clubs. Ils vont tous avoir des priorités différentes, des spécificités. Et surtout, on a voulu aussi laisser la place au tournoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos compétiteurs, pour eux, ça va être très dur en Ligue PACA. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, contrairement à beaucoup d'autres ligues, probablement, je dirais, liées à nos structures couvertes, liées à notre culture, on n'a pas quelque chose de linéaire tout au long de l'année en termes de tournois. Et il y a d'autres ligues qui sont déjà à 50 ou 55 % de leur offre totale de tournois sur l'année. Ils les ont déjà faites. Nous, il faut savoir qu'on n'a que 30 % de tournois de septembre à mars. Et on a carrément 70 % de nos tournois d'avril à fin août, fin de la saison sportive. Donc, on a vraiment un sacré déséquilibre. Et ça va être, pour nos compétiteurs, difficile. Donc, on s'est dit que s'il y avait une possibilité durant l'été, c'était quand même plus facile de favoriser ces tournois de club. Et c'est la logique qui l'a un peu emporté sur tout ça. Et on soutient, bien évidemment, toutes les équipes de la ligue, élus, collaborateurs, au service. Ok, Sophie, je te coupe juste. Est-ce que tu peux rapidement juste nous donner une petite nouvelle sur l'élite régionale ? Comment ils s'entraînent alors, ces joueurs que vous encadrez tout au long de l'année ? Comment vous avez adapté leur suivi ? Si bien au niveau ténistique que prépa physique ? Au niveau prépa physique, grâce à notre partenariat, Xavier leur envoie des programmes d'entretien physique toutes les semaines. Donc, ça, c'est un réel plus. Après, c'est difficile pour eux de passer, je dirais, de journée très chargée à simplement cet entretien physique. Mais surtout, c'est l'inconnu à appréhender. C'est-à-dire, quand est-ce que ces compétitions, qu'elles soient régionales, nationales ou internationales, vont reprendre ? On a, on sait, à peu près le 13 juillet à l'international, mais probablement, ça va être reporté. Mais moi, je suis persuadée que ce confinement, et c'est vraiment le message que j'ai demandé à vos entraîneurs de tenir à tous les joueurs, c'est que je pense qu'on peut sortir beaucoup plus fort de ce confinement en donnant du sens à son projet, en éclairant bien les objectifs qu'on s'est fixés. À l'image un peu d'une blessure, on peut en sortir beaucoup plus grandis. Et c'est vraiment le message, je suis sûre de l'impact mental que peut avoir ce confinement sur la performance future des sportifs. OK. Merci Sophie, je vais rebondir sur tes propos. En parlant de blessures, Jean-Bernard Fab, docteur en physiologie de l'exercice, directeur de la structure Human Fab. Est-ce que, Jean-Bernard, tu peux nous dire un petit peu les risques de ce confinement sur le point de vue physiologie ? Oui. En fait, ce qui est un peu particulier, c'est qu'il va falloir déjà dichotomiser l'athlète de haut niveau. Donc, je t'entendais, Steph, tout à l'heure, qui disait que ta joueuse a un espace restreint pour s'entraîner. Et le joueur de club qui peut-être est dans son appartement et qui n'a même pas de matériel, ta joueuse a au moins un peu de matériel. Et d'ailleurs, les adaptations physiologiques, les désadaptations même physiologiques ne sont pas les mêmes entre l'athlète professionnel et l'athlète amateur. Ça, c'est important de le souligner. Parce qu'un athlète de haut niveau, par définition, ses qualités physiques, elles sont au corps d'eau. Tu passes ton année à tirer vers l'eau tout un tas de paramètres. Et donc, dès que tu vas arrêter de les solliciter avec autant de charges de travail, donc juste pour information, la charge de travail, c'est un croisement entre l'intensité et le volume de la séance. Donc, quand tu vas diminuer la charge de travail, en fait, chez un athlète de haut niveau, il va tout de suite faire très vite ses qualités. Très, très vite. Beaucoup plus vite qu'un athlète amateur. Ça, c'est le gros inconvénient. Et notamment, le déconditionnement qui pourrait arriver à la suite d'une baisse de la stimulation globale va toucher, on va dire, trois ou quatre grands facteurs qu'on va diviser en deux grandes familles. La première famille, c'est des adaptations qui sont plutôt systémiques sur l'ensemble du corps. Et la deuxième famille, c'est des adaptations plutôt localisées au sein du muscle. Donc, au niveau systémique, par exemple, un athlète de très haut niveau qui s'arrête, qui commence une période de désentraînement, la première qualité qui va commencer à baisser, ça va être les facultés qui sont en lien avec l'endurance, et notamment le VO2max. Le VO2max, c'est la capacité que les individus peuvent avoir à transporter de l'oxygène à l'intérieur de leur corps. C'est une des grandes composantes de la qualité d'endurance. Donc, un athlète de haut niveau, comme il part de très, très haut, parce qu'il s'est beaucoup entraîné, il a beaucoup développé son VO2max, et encore plus quand il est dans une période où il est en pleine bourre, etc. S'il a une diminution de la charge de travail, il peut perdre entre 4 et 14%. Ça dépend des travaux scientifiques qui se sont penchés là-dessus. Il y a eu beaucoup de travaux récemment. Donc, plus on a un niveau élevé, plus ce désentraînement-là est grand. Chez un athlète amateur, pour faire la comparaison, je vous disais, c'est entre 4 et 14% chez un athlète pro. Chez un amateur, il va perdre 3 à 6% sur une période de 15 jours à 4 semaines. Ça, c'est pour les adaptations qui sont systémiques aussi. On peut rentrer dans tout ce qui touche à la fréquence cardiaque. Vous savez, quand on s'entraîne, par exemple, pour un certain niveau d'effort donné, la fréquence cardiaque, elle atteint un certain niveau. Avec le déconditionnement, et ça, ça arrive très, très vite, en fait, la quantité de sang et le volume plasmatique dans l'organisme diminuent, ce qui fait que la fréquence cardiaque va augmenter pour un même niveau d'effort. Donc, toutes ces adaptations font qu'en moyenne, un athlète, quand il diminue sa charge de travail, en fait, il va perdre entre 3 et 4% de ses performances d'endurance en moins de 4 semaines. Les premières des adaptations, en fait, elles apparaissent au bout de 4 semaines. Enfin, en moins de 4 semaines, pardon. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur ce qui va se passer au niveau du moteur musculaire. Et là, la bonne chose pour nos joueurs de tennis, c'est que le facteur qui est lié à la force, c'est celui qui baisse en dernier. Par exemple, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés sur les joueurs de foot ou les joueurs de rugby. On s'aperçoit que quand ils diminuent leur charge d'entraînement ou qu'ils arrêtent de s'entraîner pendant une certaine période, ils perdent 7% de force. Et encore, ça arrive au bout de 3 semaines de désentraînement. Comparé à ce qu'on vient de dire sur la VO2max, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a 2 niveaux de valeur. Donc, ça, c'est important. Par contre, ce qui apparaît, c'est des désordres au niveau, par exemple, métabolique à l'intérieur du muscle. Si, par exemple, Stéphane, tu fais des entraînements avec ta joueuse ou qu'un joueur reprend le tennis tout de suite avec des échanges un peu longs, avec une intensité assez élevée, les cuisses vont brûler beaucoup plus vite parce que la tolérance à l'acide lactique a diminué pendant cette période où il y a eu une diminution de la stimulation. Ensuite, pour en revenir à ce que tu disais, Julien, le lien avec la blessure, il faut aussi savoir que quand il y a une période de déconditionnement, à partir de 3 semaines, on s'aperçoit qu'il y a une diminution de la flexibilité sur l'ensemble du corps, la flexibilité et la souplesse. On peut perdre jusqu'à 30% de souplesse en moins de 4 semaines. C'est important quand même. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à avoir en tête. Et puis, pour finir, il faut aussi noter qu'en moins de 4 semaines, même si le muscle ne perd pas forcément sa force, par contre, il va y avoir une diminution de l'architecture musculaire. Quand on s'entraîne, les fibres, elles grossissent, elles sont plus solides. Quand on se désentraîne, assez rapidement, au bout de 15 jours, en fait, on s'aperçoit que l'architecture, c'est-à-dire la taille de la fibre, diminue. Et donc, elle est moins susceptible d'endurer des grosses stimulations mécaniques. Elle risque de casser plus facilement. Donc, l'un dans l'autre, il faut rester très vigilant pour limiter ce genre de problématiques, à continuer de stimuler le système. Notamment, pour les joueurs professionnels, par exemple, ils peuvent se permettre de faire des séances qui sont très intenses, mais avec une durée plus courte. À noter, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, puisqu'on est dans une période quand même où le niveau infectieux est assez élevé à l'extérieur. Il faut savoir qu'un athlète qui va avoir une intensité de séance très élevée pendant plus de 45 minutes va diminuer sa défense immunitaire. Donc, un des autres paramètres avec lesquels il va falloir jouer avec la reprise, c'est aussi de se dire, les volumes d'entraînement, il va falloir bien les gérer pour limiter les risques de choper tout un tas de virus, dont le COVID, parce que nos défenses immunitaires risquent d'être affaiblies. Donc, ça, c'est un des points. Le deuxième point, c'est pour le joueur amateur. Il faut aussi savoir que l'athlète de haut niveau, même s'il perd très vite, on va dire, ses qualités d'excellence, il ne descend jamais, sauf s'il dépasse plusieurs mois de désentraînement et sans s'entraîner, il ne descend pas au-delà d'un niveau d'une population dite normale quand on le compare avec un groupe de témoins. Alors que, par exemple, les joueurs de tennis de club qui se sont mis un petit peu à s'entraîner, un petit peu plus avec l'arrivée des beaux jours ou des trucs comme ça, avec la qui se touche, qui se trouvent coupés dans leur entraînement. Eux, par contre, toutes les adaptations d'entraînement qu'ils avaient développées de façon précoce, ils vont les perdre tout de suite. Donc, il va falloir repartir totalement à zéro. Un athlète de haut niveau, il ne repart pas tout à fait à zéro. Ok. Merci, Jean-Anne. Tu peux rassurer que l'athlète de haut niveau va récupérer un petit peu plus rapidement aussi. Oui, parce qu'il y a des travaux qui ont montré aussi qu'il y avait une mémoire musculaire, bien sûr. Et donc, l'athlète de haut niveau est plus sensible aux réadaptations à l'entraînement et notamment sur un des facteurs qui est… D'ailleurs, je vous le disais, sur les adaptations systémiques, c'est vrai que refaire du volume plasmatique pour améliorer la fréquence cardiaque, ça se fait assez vite. Ça va permettre de discuter avec Xavier et Xavier Rollet, donc préparateur physique de la Ligue PACA et également de l'Académie Sud Tennis Académie. Xavier, qu'est-ce que tu as mis en place actuellement pendant cette période de confinement avec tes différents joueurs que tu suis ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une période qui est un petit peu délicate à appréhender. C'est quand même de l'inédit. On va recontextualiser. Le confinement a démarré depuis maintenant un mois. On était actuellement dans une période précompétitive. Maintenant, les joueurs se sont entraînés dur tout l'hiver pour être opérationnels début avril et du jour au lendemain, ils se retrouvent à être confinés chez eux sans pouvoir s'entraîner physiquement et tennisiquement. Donc, c'est un petit peu délicat pour eux. Jean-Bernard l'a très bien dit. Nous, notre mission, ça va être de limiter les effets du désentraînement. Concrètement, sur le joueur de tennis, ça va être de limiter, tu en as parlé, la diminution de la VO2max. De lutter contre la diminution des qualités de vitesse et notamment aussi de diminuer la perte de la force musculaire, que ce soit de la force explosive ou de l'endurance de force. Donc, il va falloir proposer un programme qui travaille les qualités physiques spécifiques du joueur, à savoir la force, la vitesse, l'endurance, l'agilité, mais aussi la souplesse. La souplesse, c'est une qualité physique qu'on a beaucoup moins de temps à travailler lors du reste de l'année. Donc, c'est une période où on va pouvoir développer ce paramètre. Et nous, il va falloir vraiment qu'on propose une continuité physique qui reprenne tous ces paramètres-là. Alors ça, c'est pour la partie théorie, parce qu'en pratique, on se rend compte que c'est beaucoup plus délicat. Il va falloir beaucoup d'adaptation avec les joueurs. Et au final, on se rend compte que les deux facteurs qui sont très importants, c'est de savoir le matériel qu'a le joueur chez lui, le matériel disponible et l'espace d'entraînement sur lequel il va pouvoir pratiquer. Très concrètement, savoir si nos joueurs ont des élastiques, un petit ball ou encore des poids, et savoir s'il a un aménagement extérieur où il va pouvoir s'entraîner. Moi, actuellement, je travaille avec une programmation hebdomadaire que je transfère à tous mes joueurs. Donc, chaque programmation est évolutive. Elle est différente d'une semaine à l'autre. Et elle va proposer des chances de renforcement musculaire au poids de corps ou avec des petits matériels, des séances de vitesse pour ceux qui ont un aménagement extérieur, et également des séances aérobie avec un travail intermittent sous-maximal. Et comment tu gardes la motivation de tes joueurs ? Alors, la motivation, c'est le paramètre le plus important à entretenir avec les joueurs. Moi, avec ce système-là, j'ai l'avantage de pouvoir mettre des séances qui sont à chaque fois variées d'une semaine à l'autre, et j'essaie de les challenger un petit peu sur différents challenges, soit des cross-kits ou des défis. Mais on se rend compte que la motivation, c'est le paramètre le plus dur à entretenir, encore plus avec la longévité du confinement. On sait que le joueur de tennis a besoin de beaucoup de visibilité dans sa saison, avec beaucoup d'objectifs précis pour pouvoir un petit peu se repérer. Là, il en a très peu. Alors, au début, c'était très facile de maintenir cet état motivationnel. Le confinement avance. Là, on vient d'apprendre qu'il y en a encore pour un mois. Et on se rend compte que les joueurs ont tendance à ne plus vraiment mettre de sens sur leurs différents entraînements. Juste, Julien, est-ce que je peux rajouter un truc qui se posait une question à Stéphane et à Xavier ? Quand on regarde les travaux, on voit qu'il y a certaines qualités physiques qui peuvent diminuer. Notamment, on parlait de la force. Elle ne diminue quand même pas énormément pendant les quatre premières semaines, un peu plus au bout des huit premières semaines. Par contre, ce qui diminue beaucoup, c'est la force contextualisée, c'est-à-dire appliquée au geste du tennis ou appliquée au geste d'un autre sport. Comment vous faites là tous les deux pour arriver à maintenir un travail de force mais qui est en lien avec, par exemple, un coup droit, un service ou quelque chose comme ça alors que, par exemple, Chloé, elle est chez elle et que toi, tes joueurs, ils sont chez eux ? Chloé, elle s'est customisée dans la raquette où, en fait, elle a posé un sac poubelle sur le tamis de la raquette qui lui offre quand même une bonne résistance et elle essaye de développer des gestes à vitesse max, que ce soit service ou droit-revers, après des petits déplacements. Elle fait du shadow tennis avec ses traquettes customisées. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'elle peut faire compte tenu de ce qu'elle a à disposition chez elle. parce que, vraiment, encore une fois, sur Paris, c'est très restreint. Elle n'a pas de matériel, elle a son petit appartement et elle a un peu de place dans son parking pour, effectivement, développer soit du shadow tennis, soit un travail de navette à vitesse max, soit, bon, voilà, tout ce qui est un petit peu plus explosif. Mais ça reste, effectivement, très limité. J'ai envie de dire, de toute façon, le temps entre le déconfinement et la prise de compétition sera tellement long que, de toute façon, le temps de réadaptation, les joueurs pros vont l'avoir et je suis persuadé que quand la saison va repartir, tous seront complètement prêts à 100% pour redémarrer. Je n'ai aucune inquiétude sur la capacité des joueurs à être prêts, eux, le jour où la compétition va redémarrer. OK. Là, on a parlé des personnes qui étaient actives sur le circuit, les jeunes joueurs qui se préparaient pour les tournois. Il y a également une population, la population qui était blessée ou qui sortait de blessure et qui était en période de réathlétisation. Je m'oriente là vers Philippe Petral, qui est né de l'équipe de France d'athlétisme et puis également qui suit des joueurs de tennis professionnels. Philippe, dans cette période, quels sont les moyens que les joueurs blessés ou les joueurs qui sortaient de blessure ont pour permettre de récupérer au mieux ? Très peu, en fait, parce qu'on ne les voit pas. On ne peut pas les toucher. Donc, automatiquement, c'est très restreint. Alors, il y a quand même un suivi qui est régulièrement qui est tissé au quotidien depuis des mois et des mois. Donc, les athlètes, on les connaît. Certains d'entre eux qui ont pu être bilatés avant pour un problème ont eu des programmes d'auto-rééducation. On sait qu'ils les font. Et après, on est toujours disponible en éventuellement téléconférence pour analyser une dysfonction. Mais quoi qu'il arrive, c'est vraiment associé avec un entraînement physique qui doit être complètement adapté. Pas uniquement, comme expliquait Jean-Bernard tout à l'heure, par rapport au risque d'affaiblissement des valeurs immunitaires dans le but de ne pas attraper le Covid. Mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte. même ceux qu'on puisse faire livrer du matériel, ce n'est pas le matériel qu'ils ont en temps normal. Tout ce qui est entretien de la VMA, c'est sur des parcours extérieurs. Ce n'est pas forcément toujours les mêmes surfaces de contact que d'habitude. Donc, il y a également le risque de contacter des tendinopathies auxquelles ils n'ont pas l'habitude d'avoir. et puis, en même temps, ce frein dont soulevait tout à l'heure à juste titre Jean-Bernard sur le manque de transfert des valeurs physiques dans les activités de la richesse des gestes de tennis. Donc, par rapport à ça, c'est très de la prévention, beaucoup de prévention. Et parmi les facteurs de prévention qui sont également non négligeables pour gérer la reprise, c'est quelles sont aujourd'hui la réalité de leur qualité d'hydratation, quelles sont aujourd'hui la qualité de leur nutrition. C'est encore d'autres facteurs. que tout le monde ne reviendra pas avec un poids de forme habituel. Je ne pense pas. Il y a raison pour ça parce qu'une des adaptations qui arrivent au niveau métabolique, c'est qu'il y a un shunt des facultés oxydatives musculaires. Donc, en fait, surtout pour les athlètes pro qui ont l'habitude d'avoir un très haut niveau de sollicitation, tu t'aperçois que quand ils se désentraînent un petit peu comme ça, en fait, ils ont plus de difficultés à brûler des graisses dès qu'ils font un effort et ils consomment beaucoup plus de sucre et ils ont besoin de beaucoup plus de sucre. Tu sais, le sucre qu'ils appellent le sucre, du coup, ils ont tendance à grossir. Voilà, c'est le piège. Donc, en fait, je pense qu'une manière très progressive avant la levée totale du confinement, il y aura peut-être dans certains endroits une petite possibilité de circulation pour pouvoir, avec bien entendu toutes les mesures de barrières sanitaires, masques, etc., prodiguer peut-être quelques soins, mais qui seront quoi qu'il arrive homéopathiques par rapport à la cadence habituelle auxquelles les athlètes sont un peu coutumiers. Donc, encore une fois, rien d'autre de spécial à rajouter dans cette circonstance un peu bizarre pour lesquelles on n'a aucun repère. En effet, on parle d'un mois à deux mois, voire même un petit peu plus parce que pour certains, la saison s'est arrêtée début mars. C'est une vie annuelle, ça a été complètement jâté. Donc, ça va être, pour moi, surtout nécessitaire, un, d'être bien sûr disponible pour des interprétations. Il y a des sensibilités qui se greffent, donner des conseils. La priorité, c'est quand même l'optimisation de la récupération. à l'heure actuelle, le plus simple que tout le monde peut avoir, c'est utiliser le froid. Il y a une baignoire, le bain froid, plutôt corps entier, c'est ce qu'il y a de mieux parce que je pense que mieux on récupère, moins on se fait mal. Même si on est privé des autres moyens, c'est quand même un atout non négligeable. Mais j'insiste sur la priorité pour tout le monde et quel que soit le niveau de chacun, l'adapter, ce sera la réalisation du bilan en toto à la sortie du confinement. que ce soit pour reprendre une programmation pas à zéro, bien entendu, comme tu l'as dit, Jean-Bernard, il ne repart pas à zéro. Mais il y a tellement de paramètres nouveaux, je pense qu'il ne va pas falloir travailler à l'aveuglette et il faudra rebilanter tout le monde. Très bien. Merci, Philippe. De toute façon, il y aura une chose qui sera importante à faire, ce sera faire des tests à la fin de ce confinement pour évaluer la perte des conditions physiques des athlètes afin de refaire une planification d'entraînement, ne pas charger ne pas faire trop d'intensité ou trop de volume en se basant sur les tests qui ont été faits avant le confinement. On va parler du dernier point des enjeux économiques. Alors, on a la chance d'avoir avec nous Jean-Christophe Verbog et puis Pierre Bessac. Jean-Christophe qui est directeur marketing de Babola. Jean-Christophe, quels sont, dans cette période un petit peu bizarre pour le monde du sport, comment vous arrivez à gérer les joueurs qui sont en période de signature ou de renouvellement de contrat et puis également les joueurs qui ont des contrats avec vous, comment ça se passe cette période de non-tournoi ? Rebonjour à tous, je suis surtout directeur de la compétition, pas du marketing, mais s'en appelle le sportsman. Ce n'est pas grave du tout, mais j'aimerais pas... Désolé, Désolé, Global Sportsman. On va pas voler ça au directeur marketing de Babola. Ok, bon, déjà merci puisque tout ce qui a été dit avant est très intéressant. Alors, automatiquement, et je pense que c'est le cas de tout le monde, on ressent une frustration et puis une grande tristesse. Alors, évidemment, pour tous les gens qui souffrent, parce que ça, il ne faut pas l'oublier et on doit relativiser, mais une tristesse parce qu'il n'y a pas de tournoi. Nos joueurs, nos marques, nos marques ne sont plus sur les cours. Donc, même si le tennis, ce dont je vais parler, c'est le tennis business, il ne faut pas oublier que c'est un sport, on est dans le plaisir, dans la fête, la passion. Et aujourd'hui, ce sont tous nos fans, nous compris. Je pense évidemment aux coachs, aux clubs, aux magasins, on est tous touchés par ce qui se passe actuellement. C'est ça que le côté humain est important. Dans les joueurs, on va dire qu'il y a un petit peu deux mondes et il ne faut pas négliger ceux qui galèrent effectivement un peu parce que l'arrêt des tournois, c'est aussi pour eux un manque à gagner. Ça a été bien expliqué dans de nombreux reportages. C'est aussi le revenu et je faisais un lien avec, je ne sais plus que vous parliez des coachs en clé. C'est une activité économique qui s'arrête d'un coup. La frustration et la tristesse aussi, c'est qu'on est dans une période du tennis qui est questionnante entre, on va dire, les cadors et puis une nouvelle génération qui arrive. Au niveau de la gestion des joueurs, je suis obligé de parler effectivement des contrats. Un joueur, c'est une alliance entre la marque et nos joueurs sont des partenaires. Chacun a des engagements et automatiquement, tous les engagements qu'on a l'un envers l'autre ne peuvent pas plus fonctionner. Nos joueurs doivent jouer des tournois avec nous. nous, on leur doit un certain nombre de choses, c'est possible. Effectivement, c'est un coup d'arrêt. Et puis, pour parler du financier, parce que c'était aussi une des questions qu'on m'a souvent posées, pour vous donner un exemple, on ne sait pas quand la saison va reprendre, qu'est-ce qu'elle reprendra. Vous savez que dans les contrats, certains joueurs ont des fixes, ils ont des bonus. Est-ce qu'il va, par exemple, y avoir un classement de fin d'année ? Est-ce qu'il va exister ? Est-ce qu'il y aura un classement ATP à la fin qui dira le classement officiel ? Donc, effectivement, il y a des impacts financiers qui sont importants. Aujourd'hui, je pense, je dirais ça pour le dire, c'est avant tout garder un relationnel, cette notion de partenariat avec nos joueurs, parce qu'ils font partie de la famille des marques. On travaille sur les activations, comment pouvoir animer notre communauté des amoureux du tennis, des fans, de ceux qui s'approprient et qui vivent aussi grâce à sa société de la marque pour continuer et puis en espérant que la saison va prendre le plus vite possible. Et puis, il y a un autre point, parce que je pourrais parler longuement, mais je sais que le temps est compté et ça a été abordé indirectement tout à l'heure, c'est la détection. Notre métier, il est aussi de trouver les talents de demain et que je pense aussi à tous ces jeunes qui s'impliquent en espérant demain ou toujours en devenir professionnel. On est plusieurs marques à essayer d'aller les voir et aujourd'hui, effectivement, on va au Tizas, on a besoin de les voir évoluer pendant une saison et là, il y a un coup d'arrêt qui est indéniable. c'était un peu le début de mon discours, on est quand même dans le plaisir, on espère que ça va repartir vite, que nos joueurs retourneront sur les courses. On sait que ça ne sera pas simple pour Babola, c'est aussi compliqué et on a la chance d'avoir un président qui est super humain qui est déjà là pour protéger ses salariés mais les magasins sont fermés, les clubs sont fermés, vous l'avez déjà assez dit, les joueurs ne jouent plus. Donc, on a 13 ans qui reprennent vite et tous les ambassadeurs de toutes les marques retournent vite sur les grands cours du monde entier pour recréer une dynamique qui sera bénéfique pour tout le monde parce qu'on sait que la période est extrêmement difficile. Je connais aussi Chloé Paquet et je comprends que pour des joueurs et des joueuses comme elle, il y a la frustration, on communique avec des joueurs, ce n'est pas qu'ils n'en peuvent plus mais ils ont naturellement, je vous en parlais au niveau physique, ils ont de l'énergie à revendre et je pense que tout le monde veut retourner en découdre sur le côté positif du sport, pas du tout agressif mais que la performance puisse alimenter le côté positif du sport et de la passion qu'est le tennis. J'ai fait court parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent parler mais je répondrai à d'autres questions si besoin. Julien, on ne t'entend plus, du coup, ce n'est pas grave. Pardon, excusez-moi, je vais donner la parole à Pierre Bessac qui est brand directeur Technifibre. Pierre, tu nous as transmis des chiffres avant cette présentation, je vais les partager en diapositive, est-ce que tu peux les commenter ? Oui, je savais que j'avais affaire à des scientifiques donc comme les scientifiques aiment les chiffres, je vous ai mis quelques chiffres. L'impact du Covid, oui, vous l'avez tous dit, la déflagration économique, elle va être à notre avis très forte, jamais connue jusqu'alors parce que à la fois, on va avoir un impact sur la demande et puis en même temps un impact sur l'offre, il y a un double impact. La demande, le confinement, les gens peuvent consommer éventuellement sur Internet mais ne consomment plus dans les magasins. Il n'y a plus de pratique actuellement. À la sortie du confinement, on a encore très peu d'informations sur la façon dont le tennis va reprendre dans les clubs, via les enseignants, sur les tournois donc on a assez peu de visibilité et puis l'offre, il y a une baisse généralisée de la production des fabricants dans le monde. Les points de vente sont fermés donc effectivement l'offre aussi va beaucoup baisser. Effectivement, il y a un impact très important. Pour vous donner un exemple, on a fait une étude avec la fédération l'Union Sport et Cycle qui est la fédération à la fois des fabricants d'articles de sport et des distributeurs et on a fait cette enquête il y a une quinzaine de jours en partant du principe que le confinement allait s'arrêter au 1er mai. Donc, ces chiffres sont dans cette hypothèse-là et sur l'ensemble de l'industrie du sport, on imaginait déjà une perte de plus d'un milliard due au Covid-19 sachant que sur les sports de raquettes on a interrogé 68 spécialistes tennis sur l'impact du Covid et sur ces spécialistes tennis en termes de projection de chiffre d'affaires avec une reprise début mai on était déjà une perte de chiffre d'affaires sur le premier semestre de 39%. Le SIC c'était le secteur le plus touché avec une projection de perte de chiffre d'affaires de 42%. Donc, en moyenne l'industrie du sport imaginait une perte sur les 6 premiers mois de l'année de 32% de chiffre d'affaires avec une reprise qui va se faire plus tard avec un déconfinement qui va être progressif vous imaginez bien que ces chiffres vont être encore plus difficiles. Donc, ça c'est le premier impact un problème de chiffre d'affaires et après derrière évidemment des problèmes de trésorerie pour nos clients là sur l'étude qui a été menée en général nos clients ont à peu près deux mois de trésorerie devant eux. Donc, deux mois de trésorerie ça nous amène à début mi-mai et donc évidemment la conséquence de ça c'est une discussion avec chacun de nos clients sur des reports d'échéance de manière à pouvoir les accompagner au mieux sur ces problématiques de trésorerie. La réaction de nos clients ça a été de se tourner vers les aides de l'État la plupart d'entre eux font appel au chômage partiel donc plus de 64% je crois c'est 64% d'entre eux ont fait appel au chômage partiel et ça c'était il y a 15 jours je pense que là les chiffres vont être encore beaucoup plus importants le chômage partiel ça signifie que les salariés de ces entreprises qui sont pour la plupart assez petites pour ce qui concerne les spécialistes tennis il y a une perte de salaire qui va être effective puisqu'on les a interrogés sur la capacité qu'ils ont de compenser la perte de salaire seulement 7% des entreprises peuvent compenser la perte de salaire ça veut dire que pour déjà beaucoup de salariés dans l'industrie du sport il y a une perte de salaire c'est 30% de perte de salaire brute c'est à peu près 15% de perte de salaire net donc ça ça aussi va impacter la demande c'est à dire qu'on va se retrouver avec des consommateurs qui vont avoir des difficultés à pouvoir se tourner vers la consommation plaisir et beaucoup de questions se posent sur la sortie de crise et sur la manière dont on va pouvoir stimuler l'intérêt des consommateurs sur la consommation du tennis ça dépendra bien évidemment de la réouverture des clubs de la capacité des enseignants à pouvoir les accueillir et bien entendu de pouvoir organiser des tournois donc l'impact du Covid là sur le plan économique elle va être considérable et on va faire face à des fermetures d'entreprises avec un chômage de masse qui va progresser donc tout ça ce sont des éléments chiffrés factuels mais qui sont importants d'entendre parce que ça va être la réalité du business tennis sur les prochains mois ok ok très bien merci beaucoup Pierre merci beaucoup là on a évoqué la majeure partie des sujets j'ai quelques questions sur le web il y a eu quelques questions qui sont arrivées sur le web tout d'abord j'ai une question le tennis international sera-t-il l'un des derniers sports à reprendre évoquant le fait que c'est un sport qui se joue sur les quatre les cinq continents et qu'il y a toutes les nationalités qui se croisent on n'est pas confiné qu'un sport national ou qu'un sport européen ton avis Stéphane vu que tu es touché directement là c'est très très compliqué de répondre à ça effectivement il semblerait que la limitation des espaces aériens et des voyages va freiner effectivement la reprise je pense que les tournois les différents tours que sont l'ATP et WTA notamment sont vraiment impatients eux sont dans les starting blocks pour reprendre le plus vite possible ils ont signé des contrats très importants à long terme sur les droits télé ou sur les sur les les datas notamment et donc ils ont tout intérêt à ce que à ce que la compétition reprenne le plus tôt et le plus vite possible maintenant je pense que la décision ne leur appartient pas et dépendra effectivement des la possibilité de voyager ou pas et là on a vu que les Européens enfin les Français ne pourront se déplacer apparemment de manière que très limitée et probablement qu'en Europe donc difficile de répondre à ça mais a priori effectivement ça risque d'être un sport qui reprendra probablement en dernier la compétition Sophie de la Ligue PACA pareil même avis je pense que on sera l'un des derniers sports à reprendre tout simplement parce que on est un sport où on joue on est censé jouer toutes les semaines pouvoir passer d'un continent à un autre avec des staff avec des tableaux quand même denses on est sur des compétitions généralement avec des qualifs et des tableaux finaux qui comportent beaucoup de personnes donc moi je pense qu'on sera probablement l'un des derniers sports à reprendre et il faudrait mettre fin à la saison ténistique à l'international ou pas il y a une question qu'il faut-il déjà dire on fait une saison blanche pas de tennis et on reprend en janvier 2021 non moi je pense pas je pense que tant qu'on peut garder la possibilité d'organiser tout ce qu'on pourra organiser en 2020 il faudra le faire si c'est possible si c'est pas possible effectivement on sera amené à l'annuler mais je pense pas que des décisions doivent être prises là début avril sur ce qui sur ce qui se passera en fin d'année d'ici quelques mois on a aucune lisibilité aujourd'hui tout est possible un traitement éventuel enfin la disparition du virus éventuel aussi il y a vraiment une lisibilité qu'on n'a pas aujourd'hui sur les mois à venir donc je pense que les instances en tous les cas imaginent différents scénarii les refont plusieurs fois chaque semaine et restent prêts à redémarrer actifs et prêts à redémarrer si la possibilité est là vous en pensez quoi Jean-Christophe et Pierre ? Jean-Christophe tu connais bien le sujet juste un mot moi j'ai eu l'ATP cette semaine eux ils nous ont donné une date officielle ils se sont accordés avec la WTA sur le 13 juillet comme reprise d'activité et donc ils travaillent dans cette perspective là cependant ils sont bien conscients que ça sera tout à fait dépendant du trafic aérien de la possibilité de déplacer des personnes donc ils refont un point régulier et aujourd'hui la seule date officielle qu'on a c'est le 13 juillet alors moi j'ai une date aussi pardon vas-y Stéphane vas-y je sais que par exemple pour l'US Open qui a lieu normalement fin août je crois que les américains se sont laissés jusqu'à début juin pour prendre une décision voilà ils se sont donné une date butoir au-delà de laquelle s'ils n'ont pas de certitude ils ne pourront plus organiser visiblement dans de bonnes conditions l'US Open mais il reste en tous les cas potentiellement sur le calendrier jusqu'au 1er juin je risque de ne faire que répéter mais je vais abonder tout ce qui a été dit devant trop tôt pour savoir comme disait Pierre il y a des mille hypothèses qui sont faites par semaine par la TP et la WTA tout le monde essayait de trouver des solutions vous devez les savoir même Miami essayait de se positionner au mois d'août Madrid Rome ils essayaient de voir s'ils pouvaient faire une saison terre battue au mois de septembre avant Roland-Garros si Roland-Garros ça avait bien lieu donc en fait je crois que plus on va avancer plus il va y avoir des choses qui vont soit être annulées si effectivement l'US Open est annulée pourquoi peut-être qu'il y aura plus de tournois en Europe si c'est possible toujours sous réserve de la possibilité que les joueurs puissent puissent voyager après je reste c'est pour ça que je restais optimiste et tout à l'heure je parlais du côté tennis, business il n'y a pas que ça mais pour beaucoup de joueurs c'est important que les tournois aient lieu évidemment au niveau sportif vous l'avez dit au niveau physique parce que ça va être compliqué de reprendre même physiquement pour être au top vous l'avez très bien expliqué mais il y a aussi des enjeux économiques que pour les tournois etc mais pour que des joueurs qui ne vivent pas si bien que ça parce que beaucoup de personnes imaginent que tous les joueurs pro c'est facile non eux-mêmes sont challengés et l'économie repartira aussi pour eux via les tournois mais aujourd'hui on annule l'année si vraiment il n'y a pas de possibilité au niveau sanitaire évidemment mais je reste optimiste et j'espère que ça reprendra d'ailleurs en parlant d'inégalité Jean-Christophe il y a une question qui concerne le fait est-ce que le fossé entre les top players et les autres n'est pas que de se creuser en cette période de confinement parce que tous n'ont pas les mêmes moyens les joueurs top du top 100 ont des moyens un petit peu plus importants que ceux qui sont entre la 5ème place et la 1000ème passe est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un fossé au niveau du lors de la reprise qui va se construire est-ce que quelqu'un a envie de Steph Steph là-dessus toi qui es sur le terrain est-ce que tu as peur moi je ne pense pas ce qui peut faire la différence c'est la période de confinement effectivement où peut-être les top joueurs ont pu s'organiser pour louer des maisons ou avoir ou ont une maison avec leur terrain privé effectivement mais à partir du moment où le déconfinement sera effectif tout le monde se réentraînera parfaitement normalement et ils seront sur un pied d'égalité et je suppose qu'il y aura au minimum une période de 2 mois à 3 mois au minimum d'entraînement donc moi je suis cassé que tout le monde arrivera au jour 1 de la reprise parfaitement affûté et prêt à en découdre à ce moment-là je ne pense pas que qui que ce soit prendra un avantage particulier de cette situation quand le déconfinement va s'arrêter Stéphane par exemple le 13 juillet ils acceptent la reprise des tournois certains joueurs seront plus prêts parce qu'ils auront eu accès à un terrain de tennis et puis ils auront eu de l'espace tandis que d'autres joueurs auront été confinés dans leur appartement ils n'auraient pas eu le temps de faire des entraînements sur terrain est-ce que ces joueurs-là doivent quand même revenir sur le circuit parce qu'il leur faut quand même économiquement peut-être gagner des matchs pour gagner de l'argent ou est-ce que ces joueurs-là il faut plutôt leur conseiller vu que vous n'aviez pas eu les conditions optimales pour vous entraîner correctement pendant cette période de confinement il va falloir repousser votre retour à la compétition si la reprise est le 13 juillet et qu'il y a une possibilité de se réentraîner à partir de mi-mai ça veut dire qu'il y a deux mois d'entraînement deux mois d'entraînement un joueur qui s'est à peu près entretenu physiquement même si ce n'est pas idéal effectivement il reviendra à son niveau sans aucun souci moi j'ai une petite peur je ne sais pas ce que vous en pensez pardon je ne sais pas ce que vous en pensez j'aimerais avoir votre avis Stéphane, Jean-Christophe et Pierre et même Philippe d'ailleurs ça devrait te concerner c'est de dire moi j'ai une petite peur c'est qu'à vouloir relancer la machine hyper vite comme des fous on a vu qu'il y a Roland-Garros pour toutes les raisons louables qui peuvent être en lien avec les joueurs et stimuler la compétition d'avoir bloqué une date comme ça à l'emporte-pièce moi ce qui me fait très peur ce serait qu'on arrive à une situation où tu te retrouves avec une semaine un tournoi sur terre la semaine d'après un tournoi sur dur la semaine d'après un tournoi sur je ne dis n'importe quoi Mateco un qui est genre aux Etats-Unis un autre qui tu vois et comme chacun prêche un peu on sait ce qui se passe au niveau des instances entre les grands chelèmes la WTA et la fédération internationale est-ce que tu penses qu'ils vont est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à harmoniser ça parce qu'à la fin sinon ce qui va se passer c'est qu'on va se retrouver avec des joueurs qui vont avoir un calendrier qui va être hyper condensé des allers-retours de partout des changements de surface et ça on sait que ça va encore plus augmenter les risques de blessures je vais juste répondre en premier juste pour venir peut-être que Stéphane va me contredire alors c'est vrai qu'il y a peut-être des joueurs qui sont dans des meilleures conditions juste avant de répondre à la question sur les tournois dans les meilleures conditions un joueur c'est aussi un coach des sparrings et aujourd'hui je pense qu'il n'y a quasiment aucun joueur n'est avec son coach et son sparring régulier pour aussi s'entraîner de façon habituelle dans le tennis donc effectivement il y en a certains qui ont peut-être une salle de fitness chez eux qui peuvent sortir qui peuvent courir oui mais je crois que vous l'avez bien expliqué les pros physiologiques physiques etc il y aura besoin de ces 2-3 mois pour se remettre à niveau pour répondre à la dernière question je pense et je ne sais plus tout à l'heure c'était peut-être Sophie qui disait ce confinement va peut-être aussi permettre aux gens de se réveiller c'est peut-être une excellente occasion pour que les instances quelles qu'elles soient fassent des choses cohérentes et que chacun n'organise pas effectivement un tournoi sur dur et l'autre sur terre battue si Roland-Garros est maintenu ce qu'on peut souhaiter c'est qu'intelligemment au mois de septembre il y a des tournois sur terre battue avant parce que ça permettra à la fois d'être cohérents et puis aux joueurs même s'ils auront pu s'entraîner avant au préalable de continuer une préparation pour un grand chelème sur une surface identique c'est mon point de vue donc moi je crois en l'intelligence des instances pour être cohérent et objectif et professionnel pour les joueurs en parlant des instances j'ai une question sur l'avenir des clubs l'avenir des clubs il y en a qui s'inquiètent pour leur club est-ce que mon club va pouvoir m'accueillir est-ce que mon club va pas devoir augmenter le prix des licences suite à la perte financière pendant cette période est-ce que Jocelyne t'as un mot à nous dire sur les clubs toi qui es ex-CTR de la LUPACA bonjour bon ben déjà d'après ce qu'on a vu sur tous les réseaux sociaux beaucoup de clubs et d'enseignants ont essayé de rester proches de leurs adhérents en mettant en place de nombreuses choses en proposant des challenges en proposant des défis en proposant des quiz donc tout ça c'était une excellente initiative il y a des clubs qui ont proposé des séances d'entraînement physique etc donc ça ça a été une super initiative pour rester un petit peu en lien avec leurs adhérents de toute façon tous les clubs quelle que soit leur taille à mon avis vont être impactés véritablement par ce qu'on vit actuellement alors d'une part bien sûr au niveau de la gestion de leurs salariés comme vous l'avez tous souligné et d'autre part évidemment au niveau de leurs adhérents au niveau des salariés avec la plupart pour la plupart une mise au chômage partiel et donc avec la nécessité de procéder à toutes les démarches nécessaires pour arriver à mettre leurs salariés au chômage partiel et au niveau des adhérents pour tout ce qui concerne les écoles de tennis qui ont dû être stoppées et qui vont peut-être devoir continuer à fonctionner pendant le mois de juillet afin de rattraper toutes les heures qui n'auront pas été effectuées parce que souvent les clubs s'engagent sur un certain nombre de semaines sur l'école de tennis donc là il va falloir rattraper donc il va falloir penser à ce rattrapage là il est possible aussi que certaines familles demandent un remboursement selon les stratégies de financement adoptées par les clubs et donc il faut aussi essayer d'anticiper ces stratégies de manière à pouvoir répondre à cette demande ou bien ne pas y répondre en faisant d'autres choses voilà la situation économique des familles aussi va être probablement bouleversée pour certains et elles ont aussi elles auront aussi probablement à établir des priorités dans leur budget pour ça c'est pour les familles les enfants les écoles de tennis pour les adultes la situation elle risque d'être la même des baisses de revenus économiques et donc aussi un questionnement par rapport à une reprise ou pas les gens aussi ont pris quelques habitudes en termes d'activités sportives là maintenant beaucoup se sont organisés chez eux toutes les applications qui sont sorties donc les gens ont pris l'habitude de marcher de faire du sport en indoor donc tout ça il va falloir essayer de l'anticiper pour faire revenir que les gens puissent revenir au club et donc à mon avis il me semble que les clubs doivent préparer cette reprise en étant très très proactifs dans le sens où il va falloir remobiliser les adhérents pour qu'ils reviennent au club proposer des journées à thème proposer des journées en famille essayer de refavoriser et de favoriser le lien social là les gens ont été un petit peu confinés tout seuls donc probablement ils vont avoir besoin de ce lien social donc à mon avis il va falloir en profiter relancer peut-être des matchs libres pour les non classés quatrième série enfin toute l'animation du club va prendre là tout son sens alors s'il y a une reprise au mois de mai on l'espère tous tous les matchs par équipe étant annulés les clubs vont avoir des terrains disponibles pour organiser la pratique pour leurs adhérents les gens vont avoir envie de se rencontrer d'échanger et à mon avis il va falloir profiter de cet élan pour que les clubs reprennent leur pleine activité voilà à mon avis aussi si on a un déconfinement progressif si les déplacements pendant les vacances d'été sont remis en cause cela peut être une opportunité pour les clubs qui vont peut-être pouvoir profiter de l'été pour fonctionner à plein et ainsi se restructurer et repréparer la prochaine saison il y a peut-être aussi une chose Joss j'aime bien votre vision positive Jean-Christophe et Joss sur le fait que du coup peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience collective il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier c'est que les gens qui sont atteints du Covid il y en a beaucoup malheureusement qui ont fait un petit séjour à l'hôpital pour les moins chanceux ils ont été intubés ça il faut quand même se rendre compte qu'il y a une grande partie des gens qui ont été infectés et qui sont allés aux urgences qui ont souffert de ça il y en a certains peut-être qui jouaient au tennis et ça va peut-être être une opportunité de proposer un espèce de tennis santé adapté à ce type de population et peut-être que tu vois le club qui va pouvoir proposer des nouveautés on va retrouver une vie de club je trouvais ça c'est peut-être un des trucs qui est chouette bien sûr tu as raison c'est les fameuses journées à thème ou c'est les propositions spécifiques sur des styles pour des actions tennis santé bien sûr qu'il va falloir se pencher là-dessus parce que les enseignants ont été formés au sein de la ligue sur cette thématique de tennis santé je trouve que c'est il y a peut-être un truc à faire avec ça voilà je pense que c'est une belle chose je ne peux que abonder par rapport à ce que tu dis parce qu'effectivement moi je suis peut-être dans mon petit monde des joueurs pro et qui fait parfois un peu peur la performance mais je le disais le tennis c'est d'abord un plaisir une fête on est tous là à dire on sait qu'il faut aussi relancer le tennis donc ce côté santé paraît je dirais primordial et c'est dans ce qui se passe malheureusement c'est peut-être un bon levier pour donner ça en plus au tennis qui est un sport que je trouve personnellement juste magnifique en parlant de santé j'ai une question santé est-ce qu'il y a des séquelles du Covid si on a attrapé le Covid quelles sont les séquelles physiologiques et si oui lesquelles et au bout de combien de temps je peux me remettre à faire une pratique sportive à 100% alors c'est un sujet super intéressant qui est d'autant plus intéressant que pour l'instant on ne connait que les séquelles qui sont oula il y a du bruit qui sont de l'ordre d'abord il faut bien classer en fonction de la gravité des atteintes mais quoi qu'il en soit c'est quand même une belle pardon pour le gros mot une belle saloperie puisque ça vient nous grignoter un petit peu il y a eu une très belle photo d'ailleurs qui est dans un journal je crois que c'était dans Paris Match où ils ont fait une photo en imagerie 3D de voir ce qui se passait quand le virus se propageait au sein des poumons grosso modo en fait on a une grosse perte de capacité respiratoire et ce n'est pas parce que le virus n'est plus là que la capacité respiratoire elle est revenue en moyenne on prédit à peu près 4 à 6 mois pour les gens pour retrouver une fonction respiratoire normale et ce n'est même pas certain que pour les plus graves ils la retrouvent donc il faut faire extrêmement attention à ça d'où l'intérêt du tennis adapté et du tennis santé ça va se rapprocher de certaines pathologies qu'on connait déjà pour les gens qui ont souffert de problèmes cardiaques ou des choses comme ça et le deuxième point c'est l'atrophie musculaire c'est que les gens qui se retrouvent à l'hôpital pendant 15 jours et qui sont intubés là Philippe tu pourras en parler aussi bien que moi mais en moyenne les travaux scientifiques qui ont étudié sur d'autres maladies quand on passe du temps à l'IT comme ça où vous savez les gens quand ils sont intubés en fait on les retourne pendant la journée parce qu'ils ne peuvent plus bouger 30 à 40% de la masse musculaire globale corporelle c'est énorme ça veut dire que derrière en fait pendant 4 à 6 mois il va falloir faire de la rééducation spécifique et pour leur apprendre à retrouver une activité spontanée quotidienne correcte qu'est-ce que tu en penses Philippe ? Moi ce que j'en pense c'est que sans citer le nom un joueur très connu sur le circuit international français au lendemain d'une certaine tournée australienne a attrapé une grippe mauvaise qui ne s'appelait peut-être pas coronavirus à l'époque mais 6 kilos de perdus en une semaine 4 pour récupérer sans passer par la case hôpital et on sait très bien que la case hospitalisation est encore plus je dirais phagocytante que ce soit au niveau physique ou au niveau humain ça plonge les gens dans des abîmes dans lesquels il est difficile de se relever il faut vraiment plusieurs mois en effet je te rejoins complètement là-dessus là cette carrière ici c'est l'affection du tissu pulmonaire qui est très violente et qui laisse les respiratoires normales très difficilement qui rajoute des festivités complémentaires donc il faut être très très prudent par rapport à ça et en effet comme tu le disais tout à l'heure d'une manière très précise il y a différents niveaux de gravité les gens qui malheureusement on a été en et à l'heure on a été en train de me et à l'heure il y a des enfants qui se sont joints à la table ronde un avis sur on le garos il y a une personne qu'on entend beaucoup le micro a été ouvert pour tout le monde je pense qu'il faudrait demander à Jeff qu'elle arrive à fermer les micros cacophonie sans nom c'est bon vas-y réessaye la question c'était de Emmanuel Berger question sur le fait ou non de maintenir Roland-Garros est-ce que c'est un effet économique pour les ligues, comités et clubs et si c'était le moment de repenser l'organisation fédérale et la dépendance à cette compétition qu'est Roland-Garros Sophie, est-ce que tu as ton avis là-dessus je pense sincèrement que le modèle économique est le bon même si ce n'est pas celui qui est adopté par toutes les fédérations qui sont propriétaires d'un droit du grand chelème mais je pense que c'est un un bon modèle économique qui est choisi il représente c'est 260 millions d'euros de chiffre d'affaires Roland-Garros en tout cas sur 2019 ça représente 80% des produits globaux dans notre fédération et il est vrai qu'une bonne partie de ces 260 millions d'euros vont pour le tennis amateur pour le tennis fédéral pour les clubs pour les ligues et pour les comités je crois que c'est un modèle économique qui est en tout cas pour moi bien pensé et personnellement je ne le changerai pas voilà comment expliquez-vous que les clubs n'ont pas le sentiment justement d'avoir cette retombée Emmanuel Berger qui pense qu'il n'y a pas de retombée pour les clubs ou du moins qu'elle n'est pas ressentie par les clubs et c'est tout pas ressenti par les clubs en effet alors après on rentre un petit peu plus dans la technicité mais sur toute cette partie des 260 millions d'euros qui sont dispachés sur les tennis amateurs il y a un ensemble de choses qui se passent et c'est peut-être il y a notamment tout ce qui concerne les aides au club via l'ADCP etc c'est des dossiers à monter c'est des aides au club surtout la rénovation, l'entretien la création de terrain de paddle donc il faut monter des projets et l'argent est là l'ADCP je crois que c'est entre 6 et 8 millions d'euros pour cette année mais bon il y a aussi Christine et Jean-Claude le président de la Ligue qui sont parmi nous ils pourront peut-être aussi répondre de manière plus précise sur ces dossiers que moi peut-être qu'on fera une table un peu plus spécifique avec ces sujets peut-être économiques pour les clubs on pourra y revenir je ne sais pas Julien ça fait combien de temps là qu'on est ça fait maintenant un petit peu plus d'une heure une heure cinq qu'on est ensemble on aborde une dernière question peut-être la dernière alors attends je vais choisir j'en ai plusieurs tac 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 et alors j'ai une question qui va te concerner Sophie également c'est est-il possible de se former sur le tennis santé à distance pour être au personnel dès la reprise c'est pertinent on a essayé de repenser c'est le moment de se réinventer à tous les étages que ce soit au niveau club au niveau comité au niveau ligue on a essayé de maintenir notre plan de formation continue pour les enseignants en fonction des thèmes donc 20 avril on se tente comme aujourd'hui à la formation via Zoom sur la préparation mentale et il nous a pas fondé au portant de maintenir tout ce qui était les formations sur le sport adapté notamment ou sur le sport santé maladie chronique mais par contre j'ai entendu entendu sur le Covid-19 en particulier et peut-être que ça serait bien d'en faire une qu'on puisse monter quelque chose en partenariat sur justement le Covid-19 et parce qu'il y aura probablement des licenciés de nos 980 clubs qui auront été qui auront été atteints par par ce virus et et qu'il faudra accueillir en se trompant pas pédagogiquement sur ce qu'il faut faire donc donc voilà mais les thèmes généraux tels qu'on le faisait auparavant sur les le sport santé maladie chronique on avait pas prévu de le faire autrement mais probablement plutôt sur le Covid-19 ok merci beaucoup merci beaucoup est-ce qu'on peut juste pour terminer sur une note un peu légère Pierre Jean-Christophe et même Philippe et Steph est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote avec un de vos joueurs un de vos top players une anecdote actuelle ah bah bien sûr une petite anecdote allez histoire de terminer sur une sur une sur une note de positive c'est positive c'est on va conclure je voulais remercier tous les intervenants Jean Bernard, docteur en physio et ancien entraîneur chez les pros, Stéphane sur le circuit WPT entraîneur de Chloé Paquet, Philippe Petrel masseur, kinésithérapeute de l'équipe de France de la CD d'athlétisme et qui suit des sportifs pro en tennis, Xavier Rollet qui est le préparateur physique de la ligue de PACA et préparateur physique chez Human Fab Jocelyne Girardi, ex-CTR de la Fédération Française de Tennis Sophie Dutaxi, CTR actuelle de la ligue de PACA de Tennis Jean-Christophe Verbog Global Sport Marketing Tennis directeur BABOLA, c'est ça Jean-Christophe ? Oui, mais directeur de la compète c'est ça, très bien et Pierre Bessac, brand directeur technifiant. Merci à tous vraiment, merci beaucoup, on a été je crois pas long de 80 aujourd'hui sur cette première taille ronde organisée par Human Fab. Je vous invite à nous faire vos retours sociaux, soit par message privé, soit par mail pour savoir si vous souhaitez qu'on une table ronde la semaine prochaine n'hésitez pas à nous partager aussi les m on a des idées de thèmes pourquoi pas la préparation mentale chez sportifs de haut niveau dans cette période de confinement ou également d'autres thématiques donc voilà, dans tous les cas c'était un plaisir c'était une belle réussite je suis très content d'avoir assisté à cette conférence merci à tous merci à tous merci à tous au revoir portez-vous bien très bien au revoir au revoir Sous-titrage FR ?